Attends, bouge pas, je vais t'aider un petit peu. On souffre avec le sourire. Allez, on souffle sur les coups, on tente notre chance. Raté. Bim ! Un jour, je vais mourir. Et il va falloir que tu fasses le gauche-droite parfaitement. Moi, je pense toujours à ce combat, à la femme de combat à Las Vegas contre Robert Kenora Singh. C'est une légende taille que j'ai mis qu'il y a au premier rôle. Il nous a battu et il était drôle, donc... C'est pour faire des vues. On appelle ça des putaclits, non ? Ouais, c'est ça. Un petit peu. Je suis là. Bim ! Et j'avance. Bim ! Et je le soulève. Et après, je lâche. Bim ! Hop ! T'as vu ce qu'il t'a fait ? Il lui a tripoté, Lennibar. On ne tripote pas, Lennibar ! On va en faire 5 minutes ! Je suis en hausse d'être poussé au cou. C'est bon. Voilà. Allez, dans le ring, hein ! Allez, c'est parti ! Mets-toi plus de profil. Voilà. Il est moins là. Rentre ta tête. Voilà. Merci. Parce que si tu mets de profil, ta gauche elle va plus loin, tu vois. Si tu restes de face, tu ne vas pas très loin. Ok. De profil. Et un peu mieux rapide. Tu vois ? Léger mais rapide. Bam ! Bam ! Jean-Charles Skarbowski. 48 ans. Ancien champion de Muay Thai. Maintenant aujourd'hui entraîneur. Avec plusieurs salles dans le monde. Dont deux dans Paris. Une à Bangkok. Une en Chine. Une à Montréal. J'essaie de m'étendre un petit peu. Voilà. Avec d'autres projets. Abu Dhabi. Dubaï. Qui sont en cours de route. Une salle en Amérique aussi. Une en banlieue. À sa mort. Soufflez sur les coups. Enchaînez. Plusieurs coups d'affilée. Travaillez pas sur un coup. Elle te laisse pas impressionner. Allez gros. Je sais pas où est-ce qu'il a... Il a été chargé du Rajat Amnon. Quand il était jeune. Il a tout perdu. L'alcool. Les jeux d'argent. Donc là Jean-Charles l'entraînement vient de commencer c'est ça ? Ouais l'entraînement vient de commencer. Enfin non il a commencé il y a 10 minutes déjà. Il a fait un petit peu de cordes à sauter. Et maintenant on fait un petit round d'anglaise. À la touche. Je pense faire mal. Non mais il faut travailler les déplacements. Les déplacements. Regarde. Toujours en train de bouger. Toujours. Soyez toujours en train de bouger. Restez pas immobile. Faites des feintes. Ça va vous fatiguer le mec. Allez enchaîne. T'es plus grand que lui. T'as une plus grande allonge. Envoie ton direct. Ouais mais... Plus rapide. Et enchaîne quelques coups derrière. Allez on essaye on tourne. Avec quelqu'un d'autre. Allez cherchez pas à faire mal. On travaille la vitesse, les déplacements, les enchaînements et les go. C'est parti. C'est pas un combat c'est un entraînement. On démarre. T'as pas de garde par contre. C'est là les mains. Non là. Non là. Non là. Voilà. Non pas là. Là. Voilà. Et menton rentré. Laisse tes mains là. Là. Comme ça. Non pas là. Voilà. Allez les déplacements là. Croasse pas les jambes. Allez on souffle sur les coups. On tente notre chance. Allez le spécialiste de l'esquive. Arthur. Le roi de l'esquive. Bim. Elle peut esquiver celle là. T'as tes mains elles sont trop basse. Ça rentre ta tête. Allez encore une minute. Après on tourne. Eh n'y pas de pitié hein Kéo. Raté. C'est une brute. Il y a des gens ils comprennent pas le français. En même temps si t'avais eu la même vie que lui tu comprendrais pourquoi il est comme ça quoi. Bim. Non c'est parce que tous les gens se moquaient de lui à l'école parce qu'il était petit. Alors tu sais il a gardé les boules quoi. Il a décidé de prendre sa revanche sur la société quoi. Et d'éclater des mecs. N'oublie pas les malards. Là t'as pas de garde. Et s'ouvre sur les coups. Enchaîne 3-4 coups d'affilé. On se salue Autone. Allez quelqu'un d'autre. On se salue. On se salue. J'ai toujours aimé les sports de combat parce que pour moi le combat c'est le sport ultime c'est à dire que même si quelqu'un est meilleur que moi au tennis ou au football je pense qu'il est meilleur en Muay Thai c'est mieux parce que si un jour on doit se disputer celui qui est un champion des sports de combat aura l'avantage sur quelqu'un qui est champion d'une autre discipline qui n'a rien à voir avec les combats. Je parle au cas où par exemple dans un ascenseur il y a une place parce qu'à la époque il y avait des places dans les ascenseurs. Il pouvait s'asseoir. S'il y a par exemple Ronaldo et Boicao, c'est Boicao qui va s'asseoir. Les gens respectent les combattants, respectent les boxeurs. Je pense plus que des joueurs de foot ou des jeux de ballon. Donc toi quand tu t'es lancé dedans, tu as tout de suite pensé à qu'est-ce qui peut me servir le plus en fait dans la vie ? Oui, je pense apprendre à se défendre. C'est un peu logique pour tous les garçons. être capable de pouvoir se défendre au cas échéant. Ce qui finalement ne m'arrive pas parce que tout le monde est super sympa. Et puis je ne suis pas quelqu'un de belliqueux. Donc au final ça m'a pas spécialement servi mais ça fait gagner confiance en soi. qui est où on y va ? 50. Position pompe tout le monde. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Maintenant, c'est parti. Et 1 et 2 et 3 et 4. Allez, 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Jusqu'à 60 hein. Allez, 1, 2, 3, on y va. 50, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Allez, en face pour saluer. Allez Majo, tout le monde sait ce qu'il faut dire pour le salut ? Qui a dit ouais ? Tout le monde du coup. Non mais c'est pas toi que je parlais. C'est lui qui a dit ouais. Tout le monde ne sait pas. Alors Majo, ça va décamer. Voilà. Vous allez ? Vous allez ? Vous allez ? Restez là. Tranquille, ouais. Euh... Vous êtes chauds ou vous n'êtes pas chauds ? Posez les gants par terre. Posez les gants au bord du mur. Pas l'appel d'aller dans le vestiaire. Là, c'est aussi de la côté du mur. On va faire un petit mouvement d'anglais sur place, technique. Comme ça, on répète les mouvements. Les mouvements, il faut qu'ils soient parfaits. C'est pendant 2 secondes qu'on va aller réussir. Mais le gauche-droite, par exemple, c'est un mouvement qui a l'air facile. Mais pour bien le maîtriser, il faut quand même en faire... Reste pas sur le mur. Il faut le faire pendant des années. D'accord ? Même chez vous, si vous avez un miroir, plutôt que de regarder la télé, parce qu'à la télé, il n'y a rien, bah tu travailles ton gauche-droite. Tu vérifies tes rotations, que ton menton est bien protégé, que tu descends bien le poignet. Bon, gauche-droite-crochet, on est là. Juste gauche-droite pour commencer. Je fais un pas comme si je voulais marcher. Voilà, et ça, c'est ma garde. Parce que la garde, c'est une position qu'on doit être confortable. Et marcher, c'est confortable, parce que c'est un truc qu'on fait tous les jours. Hop, bien. Marche en avant, hop, boum, c'est ma garde. Hop, en arrière. C'est comme quand on marche. Quand on marche, on est à l'aise. Je pille les genoux, je mets les bras contre les côtes. C'est important, hein. Pas là, hein. Parce que là, les côtes sont pas protégées. Et je baisse la tête, je ferme les poings, et je lève les yeux pour voir le mec. Je fais pas ça. Parce que si je fais ça, le mec, il me met un coup dans le nez. Quand je fais ça, le coup, il arrive dans le fond. Le fond, c'est plus solide. Donc, direct du gauche. Je fais gaffe à deux trucs, hein. De pas lever les coudes. Imaginez, je suis dans un couloir. Je peux pas lever les coudes sur le côté. Et je vise bien le poing, d'accord ? Je tape avec cette partie-là. Tout le monde sait comment on appelle cette partie-là ? Tiens, je demande à quelqu'un. Je demande à toi. Les phalanges ? C'est juste une question. C'est pas un reproche ou quoi que ce soit. Est-ce que tout le monde sait comment on appelle cette partie-là ? Ah non, tout le monde ne sait pas. Non, tout le monde ne sait pas. Il y a des gens qui viennent de naître. Il y a des gens qui ont des problèmes mentaux, tu peux même pas parler avec eux, quoi. On va leur demander s'ils savent comment on s'appelle cette partie-là. Ils vont commencer à crier. C'est comme des gros malades. Là, en plus, c'est l'articulation métacarpo-phalangienne. C'est pas la phalange. Parce que la phalange, c'est le doigt. Là, la troisième. Directe du gauche, donc je descends un peu le poignet. Comme ça, c'est ça qui touche. Si je fais comme ça, là, ça va toucher là. Et je me pète le poignet. Donc je descends un peu. Si je ne descends pas, vous voyez bien, là, il y a un angle. Ce qui fait que l'énergie va être transmise directe dans l'avant-bras. Et ça ne va pas péter au niveau du poignet. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, je descends un peu le poignet pour que ça va sur une ligne droite. Directe du gauche. Mon mentaux est protégé là par mon épaule, là par ma main. Directe du droit. Rotation toute la moitié du corps. Je rentre le genou, je sors le talon, j'avance la hanche. Boum. Et je reviens. Un, deux. Et je reviens. Sans se presser. Gauche, droite. On va le plus loin possible. Les petits coups dans ça, c'est pas bon. Le plus loin possible. Un, deux. Un, deux. Les deux coups sont au même endroit. Un, deux. Et je reviens. Bam, bam. Bam, bam. Quand je mets la gauche, ce n'est pas de rotation avec la jambe, que avec le haut du corps. Quand je mets la droite, c'est une rotation de toute la moitié du corps. Fais gaffe de ne pas lever les coudes. Un, bam. Et juste gauche, droite comme ça pendant... À votre rythme, comme ça pendant deux minutes. Allez, go. On part de la garde, c'est parti. Et baisse la tête. Voilà. Quand tu mets ta droite, mets ta droite. Il reste sur la droite. Ton épaule gauche, elle doit être derrière. Derrière ? Ouais. Rentre le genou. Et rapproche le pied. Là. Rapproche le pied. Là. Rentre le genou. Ouais, je le rends vraiment bien. Là. Là, celui-bas. Là. Exagère le mouvement. On exagère un peu le mouvement. À quel âge t'as commencé ? J'ai commencé le Muay Thai à 15 ans. J'avais fait un peu d'autres armes martiaux avant. Voilà. Et le Muay Thai, j'ai commencé à 15 ans. À quel moment tu démarres vraiment dans le circuit professionnel, on va dire ? Bah, professionnel, c'est-à-dire qu'on gagne sa vie avec. Et donc, moi, c'est à partir du moment que je suis parti masser dans Taïlande. Avec le niveau de vie de la Taïlande, c'est possible de vivre en faisant des combats. Parce qu'on peut combattre très régulièrement. Une fois ou deux fois par mois. Ce qu'en France, c'est impossible parce qu'il n'y a pas assez de galas d'organisés. Parle-nous un petit peu du Muay Thai en Thaïlande. Ça représente quoi, là-bas, cette discipline ? Là-bas, ce sont des professionnels. C'est des jeunes qui sont dans les camps depuis leur plus jeune âge. 7 ans, 10 ans. Et qui commencent à gagner de l'argent dès leur premier combat. Et qui aident à subvenir aux besoins de leur famille. Grâce au combat. Pour toi, ça a été une évidence. Tu veux faire du Muay Thai, il fallait aller en Thaïlande ? Oui, c'est évident. Parce que c'est un sport qui vient de là-bas, déjà. Une discipline qu'ils ont créée. Et tous les meilleurs champions sont en Thaïlande. Du moins, ils étaient en Thaïlande. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de phalanges qui émergent. Les phalanges, c'est les non-Thai. C'est comme ça que les Thaï appellent les étrangers, les phalanges. À la base, c'était vrai que c'était les Thaï qui gagnaient tous les combats. Donc, obligatoirement, si on veut s'entraîner, avoir des meilleures techniques, c'est la Bok Foire. Du coup, toi qui as eu de l'expérience là-bas en Thaïlande, comment tu comparerais le Muay Thai de là-bas à celui de France ? Est-ce que c'est similaire ? Quelles sont les différences au niveau des valeurs aussi ? Sur le ring, le combat, c'est le combat. Peu importe que ce soit en Thaïlande ou en France, l'adversaire a envie de vous mettre KO. Que ce soit en Thaïlande ou en France, ça revient exactement au même. Après, là-bas, on va dire qu'ils sont plus techniques, parce que comme ils boxent très régulièrement, ils font attention de ne pas se faire mal. Donc, ils ne vont pas viser n'importe comment, ils ne vont pas faire les fous. Ça va quand même rester plus technique en Thaïlande. Je suis resté sur place pendant 6 ans. Mais si on rajoute tous les mois à mi bout à bout depuis que j'ai 18 ans, depuis que je voyage régulièrement là-bas, ça peut faire 7-8 ans grosso modo. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? J'adorais la Thaïlande, je suis resté là-bas 5-6 ans et je pensais même m'y installer. Ça m'a apporté, ça m'a fait découvrir la vie tout simplement, parce que je suis parti m'installer là-bas vers 25 ans. Et j'ai appris la culture Thaï, le respect selon les Thaï, qui est une manière de vivre très importante, de respecter son entourage. Et surtout ça m'a permis d'être reconnu là-bas. Et quand on est reconnu en Thaïlande, on est reconnu dans le monde entier. Donc ça m'a énormément apporté de m'installer là-bas. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de combats contre des grands champions. Je suis passé à la télé, j'ai commencé à avoir un peu de notoriété. Et cette notoriété que j'ai eu là-bas à l'époque, aujourd'hui c'est un peu sur mon CV. Tu l'as dit, tu avais de la notoriété là-bas. Oui. Est-ce que tu étais quand même connu en France à ce moment-là ? J'étais connu du milieu du Muay Thai, le petit milieu du Muay Thai. Mais je ne passais pas au journal ou dans les magazines, dans les journaux. Comme je le faisais en Thaïlande. Quand on passe à la télé, quand on combat Omnoi par exemple, le samedi, tout le monde regarde à la télé, des combats de Omnoi. Et quand on fait un combat vedette au Raja ou au Limpini, on passe au journal de 20h, la petite page sporte à la fin du journal. On est dedans. Donc oui, moi, la notoriété en France que j'avais, c'était dans les magazines d'art martiaux, Karate Bushido, à l'époque il n'y avait pas internet. Donc oui, le petit milieu du Muay Thai, j'étais reconnu, mais pas du grand public, on va dire. Oubliez pas la rotation, hein ? Fais pas de rotation. Ah, là, là, t'as fait une rotation. Mais je pourrais pas tout le temps être derrière toi pour te dire, ta beauté. Je serais pas tout le temps là, quoi. Un jour, je vais mourir. Et il va falloir que tu fasses le gauche-droite parfaitement. Des jours où je suis mort. Des jours où je suis mort, je ne vais plus te corriger. Donc c'est pour toi que je disais. Bon, en ce temps, on va m'ajouter un geste. On va m'aucher le crochet gauche. Voilà, tout le monde me voit. Gauche, droite, crochet. Le crochet, je mets au même endroit que les directes que j'ai mis. Si je mets le gauche et le droit là, c'est que le mec est là. Donc le crochet, il va être au même endroit. Vous n'allez pas me faire gauche-droite. Comme si le mec était là. Le mec, il est là. Un, deux, trois. Là, je fais une rotation de la jambe gauche pour le crochet cette fois-ci. Un, deux, trois. Et je reviens. Un, deux, trois. Un, deux. Le crochet, c'est en redescendant. Hop, je redescends. D'accord ? Le cou est plus haut que le poing. Un, deux, trois. Allez, go ! Sans s'arrêter. Des mains ici. Ouais, non, pas comme ça. Là. En fait, j'ai 97 combats. 16 défaites. Donc ça fait combien de... 81 ? Il reste 81. J'ai fait 2-3 matchs annuls. Voilà. Donc ça fait un peu plus que 71 victoires. Ça fait 75 KO. 55 ? Ouais. C'est quand même un bon ratio de KO. Bah j'avais le punch. Le punch, c'est-à-dire que j'avais la possibilité de mettre KO sur un coup. Que ce soit la gauche ou la droite. C'est inné, ça ? Bah c'est... C'est vrai que c'est... C'est pas évident. C'est pas tous les boxeurs qu'on le punch. C'est un don de Dieu. Donc le mouvement des hanches. Un. On va le garder. Ça va me faire les crochets. Un. Deux. Un. Deux. Un. Deux. La main qui ne tape pas, elle est là. Bon bah c'est pas mal. Non mais le point, il doit s'arrêter au niveau... Le visage du mec, il est là. J'arrête le point. Sur le vis... Sur le menton. N'allez pas descendre comme ça là. Tu vas trop bas au niveau du menton du mec. Bam. 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 Est-ce qu'il y a un combat dans ta carrière qui t'a marqué plus que les autres ? Moi je repense toujours à ce fameux combat à Las Vegas contre Robert Keanu Racing. C'est une légende thai qui était élue à son époque champion de l'année. Puis j'ai mis KO au premier rôle. Plus à Las Vegas, en plus en direct sur Canal+. On a tous été réunis pour que ce soit grandiose. Parlons un peu de ça. Tu parles d'une légende du Muay Thai. Tu t'attendais à pouvoir le mettre KO aussi rapidement ? Non. Non, non. Je l'ai surpris. Je lui ai fait une feinte et il est tombé dedans. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette victoire par KO ? Est-ce qu'il y a eu un avant après ? Oui, je pense. Parce qu'après ce combat, je me suis dit que je pouvais effectivement faire quelque chose de plus professionnel. J'ai arrêté les études par la suite et je suis parti martial en Thailand. À quel moment tu as décidé de mettre fin à ta carrière ? À 31 ans, mon dernier combat contre Big Ben, un grand champion de taille, une légende aussi. Je n'étais pas entraîné. Je n'avais pas respecté mon adversaire. Je suis arrivé sans entraînement. J'avais été malade pendant la préparation. C'est un détail. Et je me suis dit que si je ne respecte plus le ring, il vaut mieux que je m'arrête. Ce jour-là, je n'avais pas respecté. Je suis venu sans m'entraîner, sans condition. Et j'ai perdu KO premier, d'ailleurs. J'ai bien mérité. C'était vraiment pour toi ? Est-ce que tu sentais à la limite que tu avais manqué de respect à la discipline ? Complètement, oui. Complètement. J'estimais que je n'avais plus pris ça au sérieux. Est-ce qu'il y avait une raison à ça ? Hein ? Est-ce qu'il y avait une raison à ça ? Je pense que j'avais moins envie de prouver. Le challenge était moins important après tous les combats que j'avais fait. J'étais moins motivé, on va dire. J'ai appelé lui, il était jeune, il avait faim. Lui, ce combat représentait beaucoup. D'ailleurs, après ce combat, il a été appelé pour boxer en Europe très régulièrement. Il savait que c'est lui ouvrir une porte. Et moi, c'était juste un combat de plus. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il avait faim. Et moi, je me suis rappelé que j'avais ce regard-là dans mes débuts. J'avais plus ce regard. Je me suis dit que je crois que c'est le moment de mettre à terme. Vu que je ne faisais pas ça pour l'argent à la base, donc je faisais ça pour le plaisir. Je n'avais jamais vraiment de grosses sommes. C'est juste de quoi vivre. Donc, il n'y avait plus de raison de continuer, selon moi. Si tu devais faire un bilan de cette carrière aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie ? Ça m'a apporté qu'aujourd'hui, je fais le métier que j'aime. Enseigner, ma passion, le Muay Thai. Je rends heureux des gens. Tous les élèves en sortent d'ici avec le sourire. J'ai changé la vie de plusieurs jeunes qui sont entrés dans la compétition et qui maintenant se sont mordus de Muay Thai. J'ai attiré avec moi quelques amis pour aussi m'aider à donner des cours. Et ça, ça me permet aussi de partager, de faire vivre le Muay Thai et de faire ce qu'on ne les oublie pas. Toutes les légendes qui donnent des cours ici. J'ai un ami, Stéphane Nikema, Jaïd, Rachid Elhermi, Bruno Ben Labed. Et j'en oublie sûrement. Crocs 5 et Roblood, bien sûr. Donc ça m'a apporté énormément parce qu'aujourd'hui, je suis heureux de faire ce que je vais faire dans la journée. Et en plus, je fais profiter les amis. Je demande à toi. Lui, il boxe le 25. Qui d'autre ? Son adversaire. Ah, forcément. Forcément, pourquoi tu ne le dis pas ? Il ne veut pas faire la combat tout seul. Ceux que j'ai dit, sac, sac. Parce qu'ils font un combat le 25, donc ils ne sont pas là pour rigoler. Nous, on est là pour rigoler. On va faire les balayages ou... Le balayage ? Allez, on va montrer le balayage. Allez, le balayage. C'est bien les balayages. On salue. Donc, c'est mieux quand je tiens une jambe. Donc, j'attends qu'il me mette un coup de pied gauche-droit, comme tu veux. J'attrape la jambe. Alors, vous avez vu là, moi, je suis droitier. Là, je suis en position de droitier. S'il me tape, là, le cou, il va aller directement dans mon poids. Le foie, il est sur ma droite. Donc, pour ne pas qu'il me coupe la respiration, parce que c'est bien beau d'attraper, mais s'il m'a tapé dans le foie fort, j'attrape, mais en même temps, je ne peux plus respirer. Donc, ça ne m'a servi à rien. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je change de garde. Comme ça, le coup, je me le prends au niveau du dos. Le changement de garde, ça peut être comme ça. Ou je recule un pied. Ou j'avance un pied. Ou simplement, je reste comme ça et je donne le dos. Je fais une sorte de rotation. Voilà. Bon, maintenant, j'ai tenu la jambe. Il faut taper dans la jambe d'avui. Je peux taper à droite ou à gauche. Sauf que là, de ce côté-là, il y a le tibia. Là, il n'y a pas le tibia. Donc, je vais plutôt taper du couteau, il n'y a pas le tibia. Ce qu'il faut, c'est que je fasse un grand arc de cercle. Pour venir choper son pied derrière. Là, si je tape fort, très fort, il va tomber. C'est sûr, mais il se peut qu'il ne tombe pas. Pour que je sois plus sûr qu'il tombe, il faut vraiment que j'aille chercher derrière. Et quand on va chercher derrière, c'est plus difficile de résister. Ça passe comme au nom du barrage. J'ai bien fait, là. J'ai fait mal ? Non. Quand c'est bien fait, ça fait mal. C'est la première fois que je le fais bien. Je suis là, je fais mal aux gens, sans faire exprès. Ça marche de l'autre côté aussi. Sauf que là, je n'ai pas besoin vraiment de faire des rotations. Parce que le foie est là. Donc, je n'ai pas besoin de me protéger. J'attrape. Là, je ne pourrais pas l'atteindre. Donc, je fais un pas. Et là, je vais pouvoir l'atteindre. Je plie les genoux. Grand arc de cercle. Je trouve son pied vraiment derrière. Pas sur le côté. Là, je fais une sorte de coin avec le pied, là. Et je tire. Attention. Il faut être tombé dessus sans faire exprès. Là, je l'ai moins bien fait. Ça fait un peu mal. Ce n'est pas ma spécialité. Je remonte une dernière fois. Tape-moi de la jambe gauche. Je donne mon dos. Tape-moi dans les côtes, pas dans les hanches. Là, ma jambe droite est déjà derrière. Donc, je n'ai pas besoin d'avancer. Je plie sur les genoux. Je fais un grand arc de cercle pour choper son pied derrière. Et comme si je voulais faire un demi-tour sur mon mètre. À la fin du mouvement, carrément, je regarde de l'autre côté. Ce n'est pas juste la jambe. C'est tout le corps. Tu as tous les deux ? Fais-le une fois chacun. Allez, on se salue. On démarre. Qui met le coup de pied ? Je commence. Allez. Tu commences à quoi ? Avec le pied gauche ? Non, mais tu commences à taper. Parce que si c'est moi qui commence à faire la technique, il peut penser que c'est lui qui doit commencer à taper. À taper. Tiens, tiens fort. Voilà. Allez, vas-y. Oui, oui, oui. Plie bien les genoux. Plie les genoux. Regarde derrière toi à la fin du mouvement, comme si tu voulais faire un tour sur toi-même. Allez. C'est mieux. Faites la tour sur vous-même. Allez. Ou au 180 degrés. Allez, tu veux le surveiller. Stop. Tu l'as déjà fait il y a deux secondes ? Bon, c'est pas mal. Allez, deux par deux. Par rapport à la boxe ou n'importe quel autre sport de combat, qu'est-ce qui est différent dans le Muay Thai ? Tous les sports de combat poussent à l'excellence, au respect de soi, des partenaires, ils apportent tous la même chose. Grosso modo quoi. Après au niveau technique, pour moi le Muay Thai c'est plus complet. Au niveau debout, parce qu'il n'y a pas de sol chez nous, au niveau debout c'est plus complet parce qu'il y a les coudes, les tibias, les genoux, les poings. Et donc le Muay Thai a fait ses preuves sur les autres disciplines comme le kick et la boxe anglaise. Il a été prouvé que les pratiquants de Muay Thai sont plus forts sur un ring s'ils utilisent toutes leurs armes. Donc voilà, pour moi c'est le sport ultime. Debout bien sûr, parce qu'on ne fait pas de lutte au sol. Mais debout on fait de la lutte, c'est-à-dire le corps à corps, le pam, avec les genoux, les projections. Mais c'est bien, vous l'avez tous bien fait. Vous l'avez tous bien fait. Alors on va faire un autre balayage. Je prends quelqu'un d'assez balèze, quelqu'un qui fait de la muscu. Tu fais de la muscu toi un petit peu ? Non ? Ben quand on regarde les veines et tout là. Alors maintenant c'est un peu différent. Au lieu de venir attraper comme ça, je vais venir, mets-moi un coup doucement. Je vais venir bloquer et attraper. Je repose le pied derrière. Et là maintenant, là j'ai le choix de balayer, de mettre un coup de poing, un coup de genou. Ben tout est possible à droite. Là je vais venir, ce que je vais faire, je vais venir taper dans sa jambe d'appui avec mon genou. Là. Bim. Donc ça va le soulever. Je prends l'élan. Je fais un pas. Parce que là des fois il peut résister, hein. Résiste, je tape en bas là. Pam tu vois. Pam. Ça fait mal mais il tombe pas. Là il peut pas résister parce que je vais venir le soulever. Tu peux pas résister à quelqu'un qui te soulève. Donc je suis là. Bim. Et il tombe. J'avance. Bim. Et je le soulève. Avec ma cuisse. Ouais c'est pas mal. Ouais mais n'oublie pas de pousser avec ton avant-bras sur son corps. Ouais regarde moi la jambe. Voilà. Si tu veux. Bim. Hop. Tu as la main. Voilà. N'oublie pas de pousser avec ton avant-bras. Et ça bon salut venez enfin une dernière technique qui ressemble un peu à ça pour rigoler. S'il faut bien rigoler dans la vie. On fera un peu de pam. Donc bien on change pas l'équipe qui gagne hein. Donc là on salue. Je bloque. Ça recommence pareil. Hop. Hop. Je change. Là je peux me mettre un coup de poing. Je peux me mettre un coup de pied. Je peux me mettre un coup de genou. Un coup de coude je vais être un peu loin. Peut-être là je peux me mettre un coup de coude à la limite ça fait mal. Je vais faire semblant de mettre un grand coup de poing. Tu vois donc. Vous voyez ce qu'il y avait. Il se protège son visage. Parce qu'il me voit arriver avec le grand coup de poing. Et en fait j'ai pas mis de coup de poing. Mais j'ai avancé ma jambe. Hop. Et là j'enroule mon bras. Et je le soulève. Et après je lâche. Bim. On fait le moi. Je bloque, j'attrape comme tout à l'heure. Je pose derrière. Je change de bras. J'arme un gros coup de poing. Et en fait non. J'ai pas mis le coup de poing. Je fais semblant. Ouais mais là je peux taper dans les côtes là. Voilà. Hop. Je fais semblant. Sauf que j'ai avancé ma jambe. Hop. Je fais semblant. Je l'attrape. Je le mets sur ma hanche. Et je le tiens comme ça. Boum. Et après je lâche. On salue d'abord. Moins deux poings. Allez-y. Ouais. Hop. Arme le coup de poing. Avance la jambe. Ouais. Ouais. Il y a pas de balayage dans l'histoire. Faut le porter. On commence. On commence. Un. Hop. Hop. Non il y a pas de jambes en fait dans l'histoire. Ta jambe elle reste au sol. Ok. Hop. Mon pied est au sol. Je l'attrape. Et là je boucle l'aile. Ok. Et après je le lâche. Ouais. Hop. Ouais. Hop. Voilà. Fais le sur lui. Ouais. Hop. Attrape le. Non mais. T'as vu ce qu'il t'a fait ? Il t'a fait ça. Il t'a tripoté le nichon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu lui as tripoté le nichon ! Mais c'est une illusion. C'est pas vrai. Ah excusez-moi alors. Bon. Faites pas comme il l'a fait. On y va deux par deux. Mais c'est bien. C'est un exemple pour nous tous. De ce qu'il ne faut pas faire certes. Il lui a tripoté les nibards. Mais c'est pas vrai. Tu l'as senti ou pas ? Ah oui. Voilà merci. On ne tripote pas les nibards. Sauf si c'est demandé gentiment. Le passage au teuf de Ultimate Fighter. On a tous vu cette séquence de l'UFC de Ultimate Fighter. Déjà c'est Georges Saint-Pierre qui t'a ramené. Vous vous connaissiez déjà avant ? Je l'avais entraîné deux ou trois fois déjà. Il m'avait appelé pour venir entraîner au Canada. Quand il t'appelle, comment ça se passe ? C'est lui qui te passe le coup de fil ? Le coup de fil c'est l'UFC ? Non, c'est lui qui m'a appelé. On m'a fait tourner dans une série en Amérique. Je ne connaissais pas Ultimate Fighter. Je suis parti avec plaisir. J'ai fait une ou deux séances d'une heure avec eux. Ils sont restés légendaires. C'est le type de gars où il s'agit de spars. Si vous spars avec lui, vous respectez lui, il va vous respecter. J'ai vu un gars essayer d'apprendre un point avec lui et essayer d'aller plus fort dans le Muay Thai. Il va vous mettre en place. Il va vous mettre en place. C'est un personnage, OK ? Ce que Jody est en train de vous dire, c'est ce qui pourrait être la meilleure expérience de votre vie ? Ou la meilleure. C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelque chose qui est assez drôle dans la vidéo. Même dans le titre de la vidéo ils ont écrit en anglais Georges St-Pierre ramène un partenaire d'entraînement bourré. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas dit mon nom parce que c'est la vidéo qui ont fait plus de vues chez eux parce que quand il avait sorti à l'époque elle avait fait 15 millions de vues, ils l'ont enlevé. Ils en sont sorti une deuxième. Quand elle avait fait 8 millions de vues, ils l'ont enlevé. Ils en sont sorti une troisième. On est à 5-6 millions. Parce que je pense que c'est une vidéo qui marche très bien pour l'UFC. Peut-être même que c'est leur vidéo numéro 1. Je pense que si on rajoute 15 millions, plus 6 millions, plus 6 millions elles dépassent les autres. Elles dépassent les autres vidéos. Moi je m'encontre avec eux. C'est pas dans leur intérêt de faire de la pub. C'est pour ça que je trouve un peu dommage qu'ils aient pas écrit mon nom. Mais du coup pourquoi ils ont écrit partenaire d'entraînement bourré ? C'est pour faire des vues. Ouais. Par rapport à comment t'es arrivé ? Ils auraient pas écrit ça, personne n'aurait regardé quoi. Donc au final, même si c'est pas vrai, je leur enveille pas. Parce qu'on appelle ça des putaclits, non ? Ouais, c'est ça. Un petit peu, ouais. Ils voyaient bien que quand ils m'interrogent, j'ai la tête sur les épaules et puis j'arrive à tous les battre. C'est pas... Est-ce que t'as senti de l'étonnement chez les prospects qui étaient là et qui t'ont vu rentrer ? Qui se sont peut-être dit, mais c'est qui ce gars ? Non, c'est moi qui me suis dit, c'est qui ces gars ? Moi je les connais pas. C'est des débutants, des amateurs. Moi j'étais pro, puis à ce moment-là j'étais déjà devenu entraîneur. J'étais là pour rencer des choses, ce que j'ai fait. C'était une expérience sympa. Ouais, j'ai adoré, c'était vraiment sympa. Bon bah c'est un peu au sac. Trois là, trois là, trois là. Les autres, tenez-vous les pas-hauts comme ça pendant 10 minutes. Allez go ! Bah il y en a deux qui font des combats, les deux là. Mais c'est des combats amateurs. Voilà, et celui qui est en train d'être un peu aux pas-hauts, et l'autre avec le t-shirt bleu et jaune là. C'est un petit jeune, mais il a fait son premier combat, je crois, avec nous. Et l'autre, il a déjà fait un ou deux combats. Il est parti boxer en Finlande, il a gagné. Il fait un an, un an, un an et demi qu'il est avec nous. Il s'en prenait très sérieusement. Enfin, d'Arthur, celui du fou. Et voilà, il y en a un an. C'est un peu plus hop suffisant ! Il est parti ! C'est un peu plus hop. C'est un peu plus hop ! P, c'est un peu plus hop ! 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 Bonne rater ! Un, deux ! Non, il faut crier quand on tape. Il faut crier ! Non mais plus fort, plus fort, plus fort ! De toutes tes forces ! Oubles les mains, oublles les mains. Parc d'en haut et descends la main fort quand tu tapes. Comme si la force de la jambe était égale à la force de la main en fait. Tu vois c'est mieux ? Et 8 ! Allez ! Mets-toi ici plutôt ! C'est pas toi que j'appelle plutôt hein ! C'est pas toi que j'appelle plutôt ! Là si tu tapes de la gauche tu tapes sur le mec, non ? Si tu tapes de la droite il n'y a pas de mec ! Si tu tapes sur le mec qui tient le sac, c'est... Pourquoi avoir un sac ? T'avais pas dans la main le pauvre ! Content de voir, content de voir ! Ouais c'est pas mal, faut crier ! Fais gaffe avec tes mains hein ! Non mais fais pas ça avant de taper, t'es là ! Boum ! Boum ! Fais taper ça avant de taper ! La bouche pas celle-là ! Bam ! Allez on s'arrête pas ! Encore 3 minutes ! Encore 3 minutes ! Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du Muay Thai en France ? Son évolution depuis quelques années ? Qu'est-ce que tu peux dire de la situation du Muay Thai en France ? Ça marche de mieux en mieux, il y a de plus en plus de clubs qui ouvrent, de plus en plus de gens qui connaissent. C'est un sport qui fait moins peur, qui est pratiquée beaucoup par les jeunes, par les enfants, par les femmes, par les personnes de tout âge. Donc ça prend de l'ampleur, je suis bien content. Non mais pas trop loin ! Là ! Mais fort ! Bah ! Tiens ! Toutes tes forces que mon gros c'est malade mental ! Et bah voilà ! Il est malin quand t'as fini ! Ouberte ! Ouberte ! Ouberte ! Ouberte ! Non comme tout à l'heure ! T'as une malade mentale ! Jambes d'appui tendues ! Mon sang bonne du pied ! Cris ! Cris ! Eh stop mon sac ! Lensheng deux par deux ! Allez ! Combat souple ! On y va ! On a commencé sur du sparring, on termine aussi sur du sparring. On a commencé avec la corde à sauter, après on est passé à un round d'anglaise. Mais c'était pas un combat, c'était un entraînement, un échauffement. Là c'est le Lensheng, c'est complet, avec les jambes et les genoux. Effectivement ouais, on a commencé avec et on termine avec. On a commencé avec du Muay Thai, on termine avec du Muay Thai. Ça semble un petit peu dingue. Moi j'aime bien ouais. On rentre directement dans le bain et comme on a encore toute notre énergie, on réfléchit, on fait pas de bêtises et on se laisse pas. Ça permet de préparer tout de suite le corps à l'impact aussi. Bah y'a pas, je sais pas si t'as regardé, y'a pas vraiment d'impact parce que, comme les gens ont toute leur tête et ils sont super formes et qu'ils viennent démarrer, ils réfléchissent et font pas n'importe quoi. Y'a pas de blessure quoi. En fin de cours on est fatigué, on a plus tendance à se blesser et à faire des erreurs. Allez, envoie les coups de pied un peu. Allez, on se salue, on tourne ! Là c'est les mains comme ça au moins. Ouais, là, les mains ouvertes. Devant, ouais. Là. Voilà. Comme on est là, c'est les mots à taille. Y'a plus de lundi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bon, on stop, on salue, on enlève les gants, on passe aux pâmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, go. Corps à corps. Faut pas baisser la tête, hein. Comme ça. Si tu baisses la tête, bien le genou dans le nez. Oui. 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 Vous addignez ? Éligeance, Arthur. Je sais que t'es aimes pas ça. Allez. Eh stop, mon salut, on se met sur le dos ! Eh sur le dos tout le monde, c'est parti, sur le dos, abdos ! Du coup, après ta carrière, tu as commencé à ouvrir des salles, c'est ça ? C'est ça. Où est-ce qu'on est déjà aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, dans la salle du 18ème. C'est la deuxième salle que j'ai ouverte sur Paris il y a 4-5 ans. J'ai envie de promouvoir le Muay Thai, c'est quand même un peu une mission pour moi. Depuis que je suis parti en Thailand, je suis revenu avec cette idée de promouvoir le Muay Thai. Et quoi de mieux promouvoir le Muay Thai que d'ouvrir des salles et d'organiser des galas ? J'ai organisé des galas, j'ai organisé parmi les plus gros galas du monde qu'il y avait à ce moment-là. Best of Siam, on est passé en direct. On a été les premiers organisés à Olympini, les premiers organisés au Raja. Et on a fait de très grosses audiences. Ça a un peu relancé le Muay Thai à l'époque, en 2012, quand j'ai commencé à organiser ces galas à Best of Siam, avec mon ami Hakim Dida et Kongsak. Donc ça a un peu relancé le Muay Thai. Moi, ce que je veux, c'est promouvoir le Muay Thai. Donc ouvrir des salles, organiser des galas, des interclubs, motiver des jeunes à s'entraîner tous les jours, à donner le meilleur de leur même, à apprendre à avoir confiance en eux. Ça, ça change leur vie. Ça change leur vie, ça change la mienne aussi. Tu avais besoin de faire tout ça pour t'asseoir ? Arthur, sang ! Go ! On souffle. Pas tricher. Il faut lever complètement. Tout à l'heure, il me dit que tout va bien. Alors qu'il y a des gens qui se font bombarder quand même. Donc pour lui, c'est normal, tout va bien. Il y a des gens qui se font bombarder, c'est normal. D'accord. Très bien. Par contre, il faut lever le corps pour de vrai. Regarde. Regarde. Plus haut, plus haut. Plus haut encore. Encore plus haut. Il ne faut pas trop descendre. Il ne faut pas toucher les épaules au sol. Mais tu n'arrêtes pas à aller. Non, non. Complètement. Et sans grimace. Sans grimace. Voilà. Sans grimace. Voilà. On souffle avec le sourire. On ne fait pas de grimace. On souffle en montant. C'est un peu lent. Allez. Mais tu n'arrêtes pas. Tu es arrivé il y a deux secondes. Allez. Non, mais allonge les jantes. Ce sera plus facile. Voilà. Allez. Jette les mains. Jette les mains devant. Voilà. Envoie les mains au-dessus de la tête et jette les mains devant. Voilà. Tu n'arrives pas à faire comme ça ? Si, mais... Bah fais-le. Si. Bah après tu... Je ne sais pas alors si tu arrives. Il n'y a rien de t'empêche de faire comme tu veux après le corps. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu fais deux, trois séries en plus. C'est pas du temps perdu. C'est bon ? Tu as fait ça ? Allez John. Faites pas semblant de ne pas comprendre. Faites semblant de comprendre. Allez. Rapidement. Plus vite. Faites semblant de comprendre plus vite. Voilà. Main à le plafond. Main à le plafond. Voilà. Et on respire. Sur la main. Tu arrives ou pas ? Bah faut le faire alors. C'est sur la main. C'est pas sur le coude. Sur la main. Sinon c'est de la triche. Attends bouge pas. Je vais t'aider un petit peu. Ça, ça t'a bien aidé ? C'est bien. Je t'en prie. Tu sais moi quand je peux rendre service. Et que ça ne me coûte rien en plus. Attends bouge pas. Je vais t'aider. Non merci. Je vais t'aider. C'est pour t'aider. Oh ! J'y crois pas. Lui n'a rien senti. Et toi ? Il a des abdos. Bah oui. Il a des abdos. On lâche pas. 10 secondes encore. 9. 8. 7. Respire. 6. 5. Respire. Pas la bouche. Voilà. 4. 4. 3. 2. 1. On change de bras. L'autre bras. C'est parti tout de suite. Bah je t'ai bien aidé quand même tout à l'heure. Bah je t'en prie. Si je peux donner un petit coup de main. Regarde ce qu'il fait derrière toi. Regarde ce qu'il fait derrière toi. Tu vas où ? Ah ! Je préfère celui qu'il fasse derrière toi. D'accord. Normal. Tous les goûts sont dans la nature. On n'est pas là pour juger. 5. 4. 3. 2. 1. En face pour saluer. Allez. Donc qui boxe le 25 alors ? T'es sûr ? Mes chevilles. Bah attends les deux secondes. Qui d'autre ? Bah il y en a deux qui font le combat dans une semaine. Si vous voulez venir les encourager. C'est avec grand plaisir. C'est où déjà ? C'est à côté en plus. Je compte sur votre présence. En plus l'entrée est gratuite. Et on passe une bonne journée ensemble. Demandez les infos à Gianni. Il va vous dire où c'est tout ça. Et l'horaire. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.